C'est Jean-Jacques, conseiller en recrutement au CIRFA de Paris depuis bientôt deux ans. Vous avez plusieurs moyens pour vous rendre dans un centre de recrutement. Nous faisons des forums, vous avez des contacts par internet par le biais du site s'engager.fr ou simplement une visite spontanée dans un centre de recrutement. Pour vous donner des conseils, c'est dans un premier temps parcourir le site s'engager.fr qui vous donne pas mal d'informations sur nos différents postes, qui vous donne des informations sur la manière dont il faudra se préparer pour les évaluations et qui va vous accompagner sous le plan sportif. Je vais vous demander votre parcours scolaire, je vous demande est-ce que vous faites du sport, je vous demande où en est votre projet, ce que vous souhaitez faire au sein de l'armée de terre et puis je vous demande est-ce que vous en avez parlé avec vos parents parce que c'est un métier qui n'est pas comme les autres. Bien évidemment, je vous demande est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur le long terme, le court terme. Pour certaines candidatures, vous serez obligé de faire le CV, la aide de motivation, candidature sous-officier, candidature officier. En tant que conseiller, nous le demandons très souvent pour une candidature militaire du rang qui nous permettront déjà de savoir ce que le candidat aura fait. On attend de vous d'avoir un comportement, une attitude, de l'enthousiasme et surtout une motivation pour rejoindre ce métier qui est le plus beau métier. Vous pouvez venir accompagner d'un proche, encore faudrait-il que lors des entretiens, que ce soit vous qui soyez au centre même du dispositif et si, tentez que le proche ait des questions, qu'on puisse y répondre par la suite. Vous ne vous ferez pas recaler par le conseiller en recrutant. Si votre projet ou si ce que vous cherchez ne correspond pas avec les besoins de l'armée de terre, bien évidemment, nous allons vous rediriger vers d'autres organismes qui correspondront plus à votre projet professionnel que nous. Les bonnes questions au terme des évaluations, c'est est-ce que j'étais à la hauteur de ce que recherche l'armée de terre pour les postes ? Est-ce que je correspond ou non au profil ? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même ? Et si oui, lorsque je viendrai en entretien d'orientation, nous ferons le point ensemble et nous verrons vos évaluations et nous verrons bien évidemment si ça correspond avec ce que nous recherchons justement pour ce poste. Le site s'engager.fr, au-delà du site, Instagram, Facebook, où bien évidemment nous pouvons poser des questions. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les recommandations de votre conseiller. Et en revanche, vous n'allez pas pouvoir aller à l'encontre des évaluations. Le conseiller, lui, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, peut vous faire rencontrer dans le même siffre un autre conseiller pour avoir un autre avis. Votre conseiller, il est là pour vous accompagner tout au long de la démarche, donc depuis notre premier entretien et jusqu'à la signature du contrat. Donc vous avez mes coordonnées téléphoniques, vous avez mon adresse mail. Il ne faut surtout pas hésiter, si vous avez des inquiétudes, des questions, à prendre contact avec moi. Je suis là justement pour vous permettre de présenter vos évaluations dans les meilleures conditions et surtout pour répondre à vos attentes et à vos interrogations. L'armée de terre recrute et forme, je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada